Qu'est-ce que vous avez décidé de participer à MO2 ? Alors on a décidé de participer à MO2 parce qu'aujourd'hui on développe une offre de mobilité hydrogène, donc qui est une mobilité propre et on pense que ça s'applique tout à fait dans les territoires de montagne. On a déjà été approché par des territoires en zone touristique et zone de montagne et donc on a travaillé sur des modèles économiques autour de la mobilité hydrogène et on a trouvé des modèles qui fonctionnent. Donc ce projet MO2 pour nous c'est un bon moyen pour trouver un premier territoire test, pour tester la technologie, pour tester la solution en zone de montagne, en zone touristique et puis derrière si ça fonctionne de le dupliquer dans les autres massifs, dans les autres zones de montagne. Alors du projet MO2 pour nous ce qu'on en attend c'est de pouvoir tester à grandeur nature notre projet de mobilité hydrogène. Donc idéalement ça pourrait s'articuler autour d'une station de ski qui a besoin de véhicules hydrogènes pour ses propres besoins, que ce soit de maintenance, de remontée mécanique, d'espace vert, etc. Et puis ça peut s'articuler aussi autour du vélo hydrogène qui est le deuxième type de mobilité, donc une mobilité multimodale pour l'usage touristique. Donc pour des personnes qui viennent, pour des familles, etc. Enfin tout ce qui touche autour de tout ce qui est en lien avec le vélo et la mobilité touristique. Merci.